Bonjour, Didier Gilles Quinet, bourgmestre de Stoumont. S'il vous plaît, Stoumont, décrivez-nous. Où est-on à Stoumont ? C'est où, Stoumont ? C'est combien d'habitants ? Alors, Stoumont est une commune rurale située dans le sud de l'arrondissement de Verviers, en province de Liège. Elle compte au 1 du 8, 3 128 habitants, répartis en 55 villages et hameaux, complètement dispersés sur un territoire de 10 844 hectares. Là aussi, vous avez de la place. Alors qu'on peut quand même regarder par la fenêtre et on voit que le ciel devient de plus en plus clair sur la mûre, le jour se lève sur la capitale Wallonne. Pour ce dernier jour de ces 48 heures, bourgmestre, vous êtes donc un des premiers du dernier jour. Didier Gilles Quinet, vous êtes donc membre du Parti Socialiste. C'est quoi la coalition à Stoumont ? Alors, en fait, la liste Vivre Ensemble est une liste pluraliste, rassemblant l'ensemble des obédiences, ainsi que des candidats non apparentés. Oui, donc vous ratissez l'arche. Absolument. Vous avez l'intention de vous succéder à vous-même ? Ça, c'est l'électeur qui le choisira, mais l'objectif est quand même, je suis tête de liste. Vous représentez quand même, tête de liste. Et donc, j'ai la confiance de mon groupe, et donc voilà. Vous avez combien actuellement au niveau de la majorité, combien de sièges ? Alors, toujours très court à Stoumont, donc 7 sièges pour 6 sièges à l'opposition. Oui, donc ça va quand même être chaud, 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 chaud. Absolument, c'est toujours comme ça. Et c'est ça, je pense. Et c'est qui l'opposition ? Alors, l'opposition, c'est Stoumont demain. Oui, oui, c'est ça. Tendance libérale. Un groupe de tendance libérale. Et vous, c'est donc plutôt PS et un peu CDH ? PS, CDH, écolo, des candidats d'obédience libérale et des non-apparentés. Ah oui, il y a même quelques libéraux chez vous. Et puis, il y a les autres de l'autre côté. Ok, mais bon, c'est serré, on verra ça, évidemment. Quelques questions sur vous, bien sûr, Didier Gilquinet, État civil ? Alors, je suis divorcé, papa de 3 grands enfants, Justin, 30 ans, Simon, 28 ans, et ma fille Pauline, 25 ans. Vous avez quel âge ? J'ai 55 ans. Ah oui, vous avez eu vos enfants très jeunes. Ah, j'ai 25 ans. Votre parti, on l'a dit, la coalition, on l'a dit. Vous avez une autre profession que celle de Bourgmestre ? Alors, oui, je travaille pour un groupe belge, qui s'appelle Atensia, et qui propose des services ressources humaines aux entreprises dans deux grands axes. Politique de rémunération, bien-être au travail. Et moi, donc, je suis spécialisé dans cette branche du bien-être au travail. Ah oui, d'où votre grande facilité d'élocution aussi, on le sent, bien sûr. Et vous arrivez à combiner tout ça ? Alors, je suis quelqu'un qui est convaincu que dans des communes ayant le profil de communes rurales comme celle de Stoumont, les mandataires doivent continuer à être désactifs, de manière à rester connectés au monde, à éviter de se replier sur soi-même et de se scléroser. Très bien. Et donc, je ne travaille plus temps plein, mais je consacre beaucoup de temps de mon loisir à la gestion de la commune. Et puis, comme c'est serré à Stoumont, si vous n'êtes pas, évidemment, réélu, c'est quand même intéressant d'avoir autre chose. Exactement. Fatalement. Combien vous gagnez que Bourgmestre de Stoumont ? 1975 euros net par mois. Ah oui, petite commune, bien sûr. Votre formation ? J'ai une formation d'assistant social conjuguée à une formation de conseiller en prévention pour tout ce qui est santé, sécurité au travail. Parfait. Votre devise ? Ma devise, je suis l'architecte de mon chemin. Je suis l'architecte de mon chemin. Excusez-moi, je répète pour que ça percole. Donc, en fait, je suis acteur de ma vie, je suis à la manœuvre et je ne porte pas la responsabilité de ce qui m'arrive sur les autres. Merci. Un hobby ? Ah oui, j'adore la marche. Ça ouvre l'esprit. Donc, une à deux fois par semaine, 10 à 15 kilomètres, plus la lecture, puisque je n'ai pas de télévision depuis 7-8 ans. Ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est une excellente idée. On ne va pas discuter de ça. En revanche, je vois quelque chose sur le revers de votre veste qui n'a pas été commun ces jours derniers. C'est un coq ? Alors, c'est un coq. Nous sommes en Wallonie. Je suis fier d'être wallon. Militant wallon ? Militant, non. Je travaille dans un groupe national. J'ai énormément de collègues nerdophones avec lesquels je m'entends très, très bien. Mais je pense que nous avons une identité. Il faut pouvoir la défendre. C'est ce qui permet aussi de confronter la richesse de la différence. Wallonie ou Belgique, si vous deviez choisir ? La Belgique. Ah, quand même. Voilà. C'est amusant, ça, de pouvoir, finalement, combiner les deux. C'est souvent le cas en Wallonie. En Flandre... S'identifier et apprendre de l'autre. En Flandre, c'est peut-être parfois plus difficile de concilier les deux identités. Mais voilà. Vous avez amené un objet qui symbolise Toumont. Alors, absolument. Donc, qu'est-ce qui symbolise Toumont ? Évidemment, c'est l'eau de Brut. Un partenaire historique. Les sources sont communales et sont concédées au groupe Spadel. Chevron, donc. Qui est ça, exactement. Brut, qui exploite donc ces eaux. Et c'est une réelle vitrine pour la commune depuis très, très longtemps. C'est dommage. On connaît Brut, mais personne ne sait, à mon avis, ou à peu près. Chevron, à la limite, mais Toumont n'apparaît absolument pas. Absolument. Il suffit de regarder la carte derrière la bouteille. Il faut regarder, quand même. Mais c'est quand même une belle vitrine pour notre commune. C'est une recette historique au niveau des budgets. Et puis, n'oublions jamais qu'il n'y a pas de table sans Brut. C'est bien. Vous avez des actions dans la société ? Je n'ai pas d'actions dans la société. Ça rapporte à Toumont chaque fois qu'on boit de la Brut. Pas du tout, non ? 250 000 euros par an en moyenne. Ah, c'est une taxe sur quoi, alors ? C'est une redevance sur ce qui est vendu. Ah, sur quoi ? Sur le captage ? Sur le volume de vent. Sur le volume de vent, ok. Vous avez amené des tas de trucs, vous. Non, juste un petit symbole ici, parce que je veux quand même montrer aussi que gérer une commune, ça a aussi des aspects positifs. C'est très riche sur le plan humain. Et simplement, vous montrer ici un petit présent qui m'a été remis par des citoyens lors d'une cérémonie de mariage. C'est un petit bourgmestre en pâte à sel. Ah, c'est vous ? Fabriqué maison. C'est moi-même. Ils m'ont mis des cheveux, mais ce n'est pas grave. J'en ai eu en son temps. Mais en tout cas, ça témoigne de la proximité, de la convivialité, des relations qu'on peut avoir dans les communes rurales. Monsieur Gilles Quinet, une guerre entre voisins va-t-elle se déclencher ? Vous vous battez avec la commune d'à côté, Trois-Ponts, si je comprends bien, à propos d'un parc à éoliennes. Trois-Ponts, donc comme une voisine, veut placer un parc à éoliennes à la bordure de vos deux communes. Vous voulez faire couler le projet parce que vous dites que c'est nous qui voyons les éoliennes et pas eux, c'est ça ? Absolument pas. Donc le collège s'est positionné différemment. C'est-à-dire que dans la décision du collège de septembre 2017, nous avons signalé que nous étions tout à fait favorables à toutes les énergies renouvelables. Ah, finalement ! Oui, sauf là, quand même. Attendez, je vais continuer. Nous sommes favorables à tout ce qui est énergie renouvelable, mais nous avons demandé aux promoteurs et à la commune de Trois-Ponts d'explorer en tout cas tous les potentiels. Non, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Tous les potentiels moins impactants sur le plan paysager avant d'impacter les paysages d'exception que l'on connaît comme ceux de Stoumont, par exemple. Mais donc c'est un peu, évidemment, embêtant qu'une commune voisine vous impacte plus vous qu'elle-même, quoi. Vous avez quand même l'impression que ce n'était pas super fair-play. Allez, dites-le. Non, on a très bonne relation avec la commune de Trois-Ponts. Je vois que vous ne voulez pas les rendre plus difficiles, je comprends bien. Mais enfin, vous espérez que le parc ne sera pas exactement à l'endroit où il est prévu pour l'instant. En tout cas, on souhaite, en matière d'énergie renouvelable, que tout soit exploré de manière à d'abord utiliser les potentialités moins impactantes sur le plan paysager. Et puis Stoumont, c'est une commune passionnante. Un autre souci, c'est, vous allez peut-être me démentir, mais enfin, je vous pose la question, l'inefficacité des chasseurs. Il y a trop de gibiers. Pourquoi ils tirent à côté, les chasseurs, à Stoumont ? Que se passe-t-il ? Non, non, c'est vrai que... Ne dites pas chaque fois non, non, dites oui, oui. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on a une densité très importante de gibiers sur la commune de Stoumont, ce qui a fait que lors du renouvellement des baux de chasse en juillet dernier, nous avons dû proposer à l'ensemble des locataires de chasse un nouveau bail plus coercitif en termes de gestion de la chasse. Chacun a renouvelé son bail, donc on va être vigilant en termes de diminution de nourrissage. Donc moins nourrir les bêtes pour qu'il y en ait moins. Voilà, du respect plus régulier des plantiers avec des amendes à la clé. Donc autrement dit, vous voulez que les gens respectent leurs plantiers qui tirent quand ils ont 10 bêtes à tirer, qu'ils les tirent toutes les 10. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bois sont soumis, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le DNF, département nature et forêt, et que les recettes de la vente de bois marchand représentent aussi une recette historique pour la commune de Stoumont, et la surdensité de gibiers entraîne des dégâts très importants. Au bois, et donc ça vous embellit, c'est un tousse histoire. Ça aubert en fait les rentrées financières à terme pour la commune. Ça c'est quand même chic de dire, ça aubert les rentrées, autrement dit, ça les aboindrit. C'est un beau beau aubert, très très joli. Très bien un endroit à voir à Stoumont, pas le futur parc d'éoliennes, j'entends bien, mais ces magnifiques paysages, évidemment. La caractéristique de Stoumont, évidemment, c'est la diversité, la beauté de ces paysages et de ces points de vue remarquables. Ici, par exemple, vous avez le point de vue le Congo, à l'instar... Ça s'appelle le Congo ? Ah oui. Pourquoi ça ressemblait au Congo ? Absolument. Donc à l'instar des ouvriers de la SNCB qui ont installé la voie ferroviaire à l'époque, ça leur rappelait en fait la luxuriance de l'Afrique. Et on dirait un train électrique, un petit train avec les paysages qu'on faisait quand on était enfant. Moi, j'en ai jamais eu, mais j'en ai beaucoup vu chez d'autres. Oui, super, super. Et donc, un des atouts de la commune de Stoumont, vous l'avez compris, est son tourisme. Nous disposons de très nombreux kilomètres de promenades, de randonnées VTT, de trail. Alors il faut savoir qu'à Stoumont, une maison sur quatre est un gîte ou une seconde résidence. Excellent. Très bien. Il nous reste peu de temps, mais on va quand même poser une ou d'autres questions. Allez-y, je vous en prie, pêchons. Je suppose qu'on pêche aussi dans votre commune. Le sport ou la sieste ? Le sport. Vous êtes un sportif ? Vous faites encore du sport ? Je joue tennis en été, je marche une à deux fois par semaine, 10 à 15 kilomètres. Très bien. Encore une, s'il vous plaît. Il y a un terrain de tennis à Stoumont ? Il y en a deux. On l'attire ici. Je suis fier d'être belge parce que, trois petits points, tout en étant wallon, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis fier d'être belge parce que c'est un beau pays et qu'on est plus fort quand on rassemble les forces. Je vois qu'on est même regardé en Flandre ici. Annick de Witt nous regarde. Bonjour Annick. Encore une petite question. Il nous reste 18 secondes. Merci. La nuit avec ou sans pyjama ? Alors la nuit avec pyjama, mais la fenêtre ouverte. Très bien. Voilà. Vous êtes un homme de compromis. Merci beaucoup Didier Gilles Quinet, bourgmestre de Stoumont. Merci à vous. Bonne chance à vous et bonne chance évidemment à vos adversaires. Ce sera serré à Stoumont. Merci beaucoup.